Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit point suite au changement de mon décor. On va enlever le point un petit peu un an après, voir ce qui s'est passé, avec les plus, les moins, les techniques utilisées, les produits que j'ai utilisés. C'est parti, on va. On commence aujourd'hui, on voit pourquoi déjà dans un premier temps, j'ai changé mon décor. Pourquoi j'ai changé le décor ? Parce que j'étais saturé en nitrate et phosphate. C'est un peu le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui dans mon bac, j'ai réussi à diminuer fortement mes nitrates et mes phosphates. Donc j'étais vraiment saturé au niveau du bac, parce que j'avais un décor qui était beaucoup trop entassé. Le brassage était mal fait, il y avait pas mal d'endroits où les sédiments pouvaient s'accumuler, donc ce qui générait des nitrates et des phosphates. Donc on a décidé de changer entièrement tout le décor. Donc tout le décor a été refait. Et j'ai aussi revu tout le brassage du bac. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que le bac n'était parfois mal brassé, et il y avait vraiment des zones de sédimentation qui pouvaient s'accumuler à droite et à gauche du bac. Donc on a refait tout le décor. Et une fois que le décor a été fait, pour éviter cette petite montée éventuelle de nitrites, j'ai mis des bactéries qui m'ont engendré des petits soucis de pH. Donc en bactéries, moi j'ai opté pour le bio kit de chez Prodibio. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc j'ai pas mal chargé. Donc en chargeant bien ça, j'ai eu aucune montée de nitrites, ce qui m'a permis vraiment de stabiliser la refonte du décor. Mais suite à ça, donc, baisse du pH. Donc j'ai eu quelques petites nécroses à droite à gauche de quelques coraux, mais rien de méchant, c'était pas méchant. Mais donc j'ai quand même eu quelques petits embêtements suite à ma chute de pH. Et donc, ce qui m'apportait beaucoup, c'est surtout de baisser les nitrates et les phosphates. Alors quand j'étais vraiment saturé en nitrates et phosphates, surtout en phosphates dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une résine, que tout le monde connaît, la Fosguard, de ce système. Je vous mettrai le descriptif aussi si vous voulez, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et donc ça m'a bien baissé mes phosphates. Ça, c'était avant le changement de décor. Donc ça m'a vraiment bien baissé des phosphates. Mais bon, les nitrates, ils baissaient plus du tout. Vu que j'avais quasiment zéro de phosphate, j'étais monté à 100 de nitrates. Et j'arrivais dans un peu une impasse, donc on a décidé de tout changer. Donc en changeant tout, je me suis rendu compte rapidement qu'en changeant le décor, la façon de brasser le bac, j'arrivais dans une situation où mes nitrates commençaient à baisser. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour accélérer aussi un peu la baisse ? J'ai utilisé le petit produit Redsy, le Nopox. Donc ça, c'est pas mal pour avoir une action un peu coup de poing. Mais attention au dosage. C'est pareil, ça pourjoindre aussi une petite baisse de pH. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Au fur et à mesure que mes nitrates baissaient, j'ai aussi baissé les doses de Nopox pour justement équilibrer tout ça. Et là, je suis quasiment... Là, je dois verser vraiment pas beaucoup, quelques ml par jour pour continuer à bien stabiliser tout ça. Et là, en termes de phosphate et nitrate, je suis arrivé environ à une mesure... Donc en tout cas, sur les PO4, je dois être à 0,05. Donc c'est pas mal baissé. Et en nitrate à 2,5. Donc ce qui me permet, là, dans un deuxième temps, de recommencer à réavoir des couleurs. Parce que suite au décor qui a été changé, il est vrai qu'on a bué tout le sable. Bon, il y a eu pas mal de déséquilibre. Et j'ai eu un peu une perte de couleur. Donc ça, c'est un peu les mots. Perte de couleur, quelques nécroses, suite au changement du décor. Mais là, je sens qu'on repart vraiment sur des super bases. Parce que les couleurs commencent à revenir. Les nitrates et les phosphates ont considérablement baissé. Et là, on recommence à avoir des couleurs sympathiques qui apparaissent. Je vois que le bac, il est bien brassé. Donc pour le brassage, pour revenir un peu sur le brassage. Donc moi, j'ai une MP40 sur le côté gauche et deux MP40 sur le côté droit. Donc le principe, c'est quoi ? C'est que cette pompe de gauche va être en flux constant pendant que les pompes de droite, elles vont être en alternance. Donc ça va permettre de faire un brassage un peu rotatif dans tout le bac. Et ça, en fait, ça inverse toutes les 6 heures. Donc quand celle-là devient forte, celle-là devient faible. Et quand celle-là devient faible, celle-là devient forte. Et à une alternance de 6 heures, ça, c'était un conseil qu'il m'avait donné notre ami Fred Dubelon. Et j'avais subi ces conseils parce que moi, comme j'ai un Reflink, j'avais programmé tout ça avec le Reflink. Donc les 3 pompes, moi, sont cordonnées par un Reflink. Et donc c'est ça qui a pu permettre d'avoir un brassage vraiment optimisé pour le bac. Et ça, j'ai vraiment senti un changement au niveau du brassage. En baissant la puissance de mes 3 pompes, je me rends compte que le brassage est beaucoup plus optimal. Donc, important de bien, bien, bien régler ces pompes avec le bon programme, ce qui vous permettra vraiment de bien brasser le bac. Donc ça, c'est important. Donc après, une fois que le décor a été fait, donc voilà, on a bien replacé tous les coraux pour qu'ils aient un bel espace de pousse important. Comme ça, ils peuvent s'épanouir beaucoup mieux. Et ça nous a permis aussi de raconter un peu une histoire au bac. Avant, ils étaient vraiment mis un peu dans tous les sens. Les coraux étaient mal placés, pas par rapport à leur classification. Donc là, on a vraiment beaucoup mieux optimisé le côté coraux. Voilà. Donc là, ils sont bien placés, bien brassés, bien orientés par rapport à la lumière. Et vraiment, ça, c'est le gros plus aussi. C'est que vraiment, j'ai pu vouloir faire ce que je voulais dans le bac et mettre les coraux aux endroits que je voulais. Voilà, c'est beaucoup plus aéré. En fait, ça raconte vraiment beaucoup plus une histoire qu'avant. Donc voilà. Après, ce qui est important, donc j'ai continué à faire mes tests régulièrement. Donc là, j'avais aussi une baisse un peu de ma consommation au niveau de mon cash et de mon calcium parce que les coraux n'ont peut-être pas trop aimé tous ces changements et tout ça. Donc il y a eu un peu une baisse de pousse. et j'ai dû réguler un peu mon belling. Mais voilà, là, je sens que le bac commence vraiment à se stabiliser et qu'on arrive sur des choses vraiment sympas. Je vous montre ça en image, les amis. Allez, nous voici de beaucoup plus près. Là, on va voir beaucoup mieux. Donc voilà, ça, c'est les petits coraux qui sont installés. Donc on voit quand même que les couleurs commencent à revenir. Voilà. Là, on voit vraiment que, voilà, j'ai vraiment installé les coraux. Je les ai bien collés. Là, c'est beaucoup mieux structuré qu'avant. Si vous voulez, on va aller un peu sur le côté. Merci à la pompe de faire du bruit. C'est cool. Voilà, on voit bien là. Il y a de l'espace derrière. Les coraux ne sont pas, voilà, au ras de l'eau. On sent que c'est beaucoup mieux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des pompes de brassage, il y en a une sur la gauche. Et il y en a deux qui sont en face. Deux qui sont complètement en face et qui sont en alternance. Pour avoir un flux vraiment qui est bien diffusé partout, surtout le bac. On voit une petite vue du recul là. On voit que c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Le changement de décor a fait beaucoup de bien. Surtout au niveau des nitrates et des phosphates. J'ai constaté vraiment une baisse, surtout des nitrates. J'étais monté à près de 100. Et là, j'ai vraiment vu une grosse, grosse baisse. Donc, voilà, ensuite, le Nopox m'a aidé. Les bactéries, je pense aussi, ont contribué à rebien faire partir tout ça. Voilà, ce que j'ai mis aussi pour bien éclaircir l'eau suite à mon changement de décor, j'ai mis un peu de charbon actif. Alors moi, en charbon actif, je fais confiance à Redsy. Voilà, j'ai pris celui-là. Oui, il est pas mal. Moi, j'ai jamais touché avec ça. En plus, ils mettent un petit filet dedans qui permet de pouvoir tranquillement mettre le petit charbon dans la décompte. Et ça, c'était plutôt pas mal. Pareil, je vous mets le lien si vous voulez en commentaire. Donc voilà, là, on a vraiment une vue d'ensemble sympa. Je vous fais une petite vue du dessus. A tout de suite. Allez, nous voici sur le dessus du bac. Donc là, j'ai coupé un peu le brassage, la pompe dormantée pour qu'on voie un petit peu mieux le décor au vu du dessus. Donc voilà, on se rend compte là qu'il y a pas mal d'espace sur l'arrière du bac. On voit bien, sur l'arrière, vous voyez, il y a bien de l'espace. On voit un petit peu des petits coraux, là. On va regarder ça, des petits coraux sympas. Et celui-là. Donc voilà, on voit vraiment que les coraux commencent à reprendre leur petite couleur d'antan. Là, c'est le petit Sinfilia. Un petit Master Grad qui est en bas, avec le Word Paint. Donc voilà, là, on voit bien du dessus, l'optimisation de la place. Surtout, voilà, on voit bien, on voit que tout reprend vie correctement. Et donc, je suis plutôt super content de tout ça. Allez, on refait une petite vue d'ensemble. Voilà, mon petit bac. Donc, un mois après, le transfert du décor. Donc, les gros plus, les gros moins, pour terminer là-dessus. Donc, on va commencer par les gros moins. Donc, forcément, après le transfert, chute du pH, je pense à un peu trop de bactéries. Donc, ce qui a engendré un peu quelques nécroses. Sinon, surtout le gros plus. Diminution de nitrate-phosphate, super important. Les coraux sont beaucoup mieux. Les couleurs reviennent beaucoup plus. Et le décor, surtout, me plaît beaucoup plus qu'avant. Donc, la petite finalité de tout ça, c'est que tout se passe plutôt très bien. Et que je suis assez content de ce que ça a donné. Donc, voilà, c'est cool. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. A nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Merci. Salut, salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada